au vaillement aux entreprises d'aller vendre en CETA. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Non, je parle un peu fort. Vous dites si je parle trop fort. Je vais rebondir sur votre témoignage, justement. C'est une bonne introduction pour que je puisse parler de ce qui est possible de faire pendant l'arrêt de travail, qui semble très long aux salariés qui ont des problèmes de santé. C'est le moment où vraiment on peut intervenir pendant l'arrêt de travail. Notre métier, c'est vraiment l'anticipation. J'ai voulu vous faire un petit support quand même parce que je vais parler de choses peut-être un petit peu réglementaires et rébarbatives, mais je vais essayer de vous mettre un petit peu de couleurs et d'exemples pour ne pas vous endormir. Je vais juste dire deux mots sur la CHU 33. C'est un service de santé au travail. Il y en a 400 en France des services de santé au travail inter-entreprise. La médecine du travail, c'est aussi dans les entreprises, ça s'appelle des services économiques. Voilà. Mais la majorité, c'est un service inter-entreprise où il y a plusieurs métiers qui sont. Donc, comme tu disais fort justement, Patrick, vous nous ont mis le terme prévention dans les services de santé au travail. Peut-être pour nous rappeler qu'il faut qu'on passe de la prévention. Ceci étant, c'est depuis 1947 qu'on en fait. Donc, on sait le faire. Voilà. Nous sommes à vexer, donc on n'est pas à ça près. On s'adapte au fur et à mesure des réglementations et des lois. La dernière loi de 2021, alors ça ne parle peut-être pas beaucoup, mais pour nous, ça implique énormément de choses. L'avantage, c'est qu'on avait déjà des choses mises en place. Mais là, pour nous montrer en fait ce que font les missions des services de santé au travail, donc on a sept missions. Ça, c'est de la loi de 2021. Donc, on est conseillé des employeurs et des salariés aussi. On accompagne les employeurs au changement, quand ils veulent bien nous le dire. On a aussi une activité de veille de responsabilité sanitaire, notamment en termes de suivi des expositions professionnelles, dont vous parliez tout à l'heure, vous en direz de moi d'ailleurs, effectivement, sur les cancers professionnels, notamment pulmonaires. Je pense que la CILIS, dans les médias, on n'a pas mal parlé de la CILIS, mais là, c'est en train d'être assez présent dans notre activité. La CILIS, on en trouve un peu partout et il y a une grande béconnaissance sur cette exposition. Notre rôle, c'est aussi évidemment la surveillance de l'état de santé des travailleurs, aider aussi à l'évaluation des risques professionnels et à la prévention. Des actions de santé publique, là, suite au Covid, se sont rendues compte qu'on pourrait avoir une certaine efficacité, puisqu'au début de l'épidémie de Covid, il a fallu nous qu'on se batte et pour le coup, je le sais vraiment, puisque au niveau local, il a fallu qu'on perçoit de l'ARS qu'on était des médecins et qu'on pouvait vacciner et qu'on pouvait faire de la prévention. Il a fallu qu'on se batte auprès de la Sécurité sociale pour pouvoir avoir accès à la plateforme pour la vaccination. Avec ma collègue, de Bordeaux, on a été très impliqués. Ça a fallu des coups de fil, même à la direction du travail, puisque c'était compliqué. Mais finalement, on s'en rendu compte qu'on pouvait quand même avoir notamment une action, notamment en santé publique, et les actions en entreprise. Voilà. Pour vous montrer qu'à l'âge 33, comment fonctionne un service de santé au travail ? On ne fonctionne pas n'importe comment. On fonctionne avec un agrément de l'inspection du travail, de la direction générale du travail. Donc, il faut qu'on propose un projet de service. Évidemment, on ne propose pas des choses très exotiques, en sortant les carrés, si je puis dire. Ça, vous en avez probablement entendu parler, peut-être, puisque le ministère du Travail en a parlé, en disant qu'il mettait en fer de lance la lutte contre les accidents du travail grave alimentaire, favoriser la lutteur de prévention. On le pose déjà, on ne va pas au travail pour mourir, malheureusement. Alors, moi qui suis conseillée de l'ODPBTP, c'est un secteur d'activité qui paye un lourd tribut en termes de mort à travail, en termes de maladie professionnelle aussi, mais de mort au travail surtout. Donc, en fait, notre projet de service, c'est vivre la santé des travailleurs, faire du maintien dans l'emploi. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle qui est principal, le maintien dans l'emploi est une dimension de la désinsertion professionnelle, c'est dont vous parliez tout à l'heure, notamment pour les travailleurs de plus de 50, 55 ans, on le disait tout à l'heure. Et puis, le troisième objectif, c'est d'évaluer les dossiers. Voilà, mais comme ça, on le fait aussi déjà, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, le maintien dans l'emploi, qu'est-ce que c'est, en fait ? Parce que ça, c'est un mot, on l'utilise à tort et à travers. Actuellement, moi, quand j'écoute toutes les personnes qui veulent parler un petit peu de santé au travail, on parle toujours de prévention de la désinsertion professionnelle, maintien dans l'emploi, il faut mettre vraiment l'accent dessus. Je le répète, moi, depuis que je suis médecin de travail, ça fait 25 ans maintenant que je suis médecin de travail, c'est 25 ans que je fais de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi. Voilà, c'est mon travail. Évidemment, c'est préserver la santé des individus pour leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle dans les bonnes conditions de santé et permettre de le maintien dans l'emploi des salariés dont la santé pourrait être incompatible avec les exigences des postes de travail. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Évidemment, par une prise en charge des salariés, ça, nous, on le fait, et par des conseils d'action sur les situations de travail. Ça, c'est notre travail. Donc là, je vous mets un peu les missions du médecin de travail parce que c'est une spécialité qui est assez méconnue, notamment auprès de nos pères, de nos confrères. Moi, c'est très régulier que j'aille dans des congrès de spécialistes auprès de généralistes pour expliquer ce que c'est que le médecin du travail parce que vraiment, c'est méconnu et c'est fort dommage. Alors, c'est sûr que nos actions ne se font qu'auprès des personnes qui travaillent. Voilà, les personnes qui ne travaillent pas, par exemple, les personnes qui sont à France Emploi n'ont pas accès à un médecin. À France Travail, pardon, je mélangeais. Je n'arrive pas à... Je suis désolée, on essaie de s'adapter, mais... C'est France Emploi. Vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà. À France Travail, avant, ils avaient un médecin du travail, un médecin, alors ce n'est pas un médecin du travail, mais qui conciliaient les demandeurs d'emploi parce que c'est vrai qu'on peut être demandeurs d'emploi, mais avoir des problèmes de santé qui ne nous permettent pas d'aller dans les postes ou le travail que l'on vous propose. Et comme les règles vont devenir de plus en plus restrictives et qu'on n'aurait pas le droit de refuser plus d'un poste de travail, votre santé va être incompatible avec le poste qu'on va vous proposer. Et là, actuellement, alors je vous en parle parce qu'on s'est rapprochés justement de France Travail pour leur dire qu'ils avaient quand même un gros trou dans la raquette parce que nous, on existe. Une fois que le salarié est parti chez nous qui va à France Travail, nous, on ne peut plus s'en occuper. Voilà. Nous, on s'occupe des salariés dont les entreprises adhèrent dans nos services. Voilà. Donc, le médecin du travail, c'est une spécialité médicale. L'avantage que l'on a, nous, c'est qu'on voit les salariés en vie médicale et on va dans les entreprises. Donc, on connaît les conditions de travail. On peut aller voir les conditions de travail. Donc là, c'est vraiment un double regard qui est fondamental. Et nos missions, c'est vérifier la compatibilité du poste avec l'état de santé et pas l'inverse. Voilà. On n'adapte pas un état de santé à un poste de travail, mais on adapte un poste à un état de santé. C'est la définition de l'OMS. On n'est pas allé très loin, mais c'est comme ça. On est conseiller de l'employeur, mais pas de curie. On est conseiller des travailleurs et des représentants du personnel. Et je dis à part égale. Voilà. On n'est pas tous le conseiller des salariés que des employeurs. Donc, ça, c'est aussi l'intérêt de notre action et notre objectif, évidemment, ce qu'on dit tout à l'heure, de maintenir dans l'emploi. Évidemment, pour faire ça, heureusement qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Et ça, c'est indispensable de travailler en équipe. On a des achats bien avec nous, on a des assistants en santé au travail qui vont voir des conditions de travail, qui nous font des retours pour les conditions de travail dans nos entreprises. Et en les intervenant en prévention des risques professionnels, on a des iconocles, des toxicologues, des psychologues, des techniciens de biotechialité, des neurologues, des lycéens et des sociétés spécialisées dans le VTP et une restante sociale. Voilà. Donc, c'est avec toute cette équipe-là qu'on arrive à faire du maintien dans l'emploi. Il faut détailler un petit peu plus après. Donc là, je vous détaille un petit peu. Alors, chez nous, on est organisé comme ça, mais c'est quasiment un peu tous les services de santé et de travail qui sont organisés comme cela ou qui, de toute façon, vont être obligés de s'organiser un peu comme cela suite à la loi du cours de 2021. Donc, nous, on a un département où on fait l'évaluation des risques par rapport au bruit, lumière et vibration. Voilà. Puisque le bruit reste encore un facteur de pénibilité selon la loi. Donc, celui-là, on a réussi à se l'attraper. Alors après, je vais juste faire un petit encart sur la pénibilité parce qu'on avait très bien parlé tout à l'heure. Nous, on a dû fondre évidemment les critères de pénibilité comme neige au soleil. Donc, actuellement, moi, j'ai des ouvriers de chantier et ils ne rentrent pas dans les critères de pénibilité. Ils n'y sont pas. Mais pas du tout. Et remarquez, depuis 2014, ils ne sont pas. Mais là, on ne peut pas les classifier en exposé à des critères de pénibilité. Donc, ils n'ont pas droit aux avantages évidemment de partir un petit peu plus près. Je vous ferai un petit encart sur le BTPR. On a des psychologues de travail. Donc, l'apprendre c'est indispensable par rapport aux accompagnés et accompagnés d'entreprises à évaluer les risques psychosociaux. Et puis aussi pour recevoir des salariés qui ont besoin d'avoir un suivi avec les psychologues de travail. Pour nous aider aussi quelquefois dans nos prises de décision par rapport au maintien dans l'emploi qu'on part d'un salarié pour accompagner un salarié à se maintenir dans l'emploi. Quelquefois, malheureusement, l'inaptitude au poste, l'éviction du salarié de son poste de travail va permettre de le préserver. On a des ergonomes. Il y a assez d'ergonomes pour ne pas parler d'ergonomes. Je ne vais pas me lancer sur ce terrain qui est sain. Voilà. Mais heureusement, on a pas mal des ergonomes chez nous. Ils nous accompagnent sur précisément tous nos projets de matière d'emploi et d'aménagement. On a aussi un département de l'évaluation des risques chimiques. Nous sommes beaucoup notamment sur l'évaluation de la CIS, dont je parlais tout à l'heure. On a un département BTP et on a une restante sociale qui explose son travail depuis le Covid. On a énormément de salariés qui sont des personnes qui travaillent, donc pas les minimas sociaux dont vous parliez tout à l'heure, mais qui sont vraiment en situation de précarité. Moi, c'est... Je vous dis, ça fait 25 ans, je fais ce travail-là. Je n'ai jamais vu autant de personnes dormir dans des caravanes ou dans des voitures, dans des conditions qu'on n'avait pas avant. Alors, évidemment, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui nous disent, ce sont souvent les collègues ou les employeurs. Il est rare qu'une personne ait spontanément nous le dire. Donc, on a une restante sociale qui nous accompagne et on est vraiment en cours de recrutement d'une deuxième restante sociale. Et on a une cellule, alors nous, on a nommé la cellule SAB, c'est un service d'aide de matière dans l'enfant. Donc là, la loi du 2 août 2021 a obligé tous les services de santé au travail à monter une cellule de matière dans l'enfant. Donc, je vous fais un petit focus après. À quoi ça sert, cette cellule ? En fait, c'est une cellule qui permet d'orienter et d'accompagner les salariés qui sont en situation de problèmes de santé au travail. Donc, on a un médecin qui travaille dans cette cellule, enfin, des médecins qui travaillent, des infirmières au centre du travail, des agronautes, psychologues, de sciences sociales. Et l'avantage, c'est qu'on peut se mettre en relation avec tous les acteurs du matière d'emploi. Peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être aussi, je ne sais pas. Vous avez quatre emplois. On a un repartenariat avec l'emploi de loi Géronde qui intervient pour les salariés qui sont en situation de handicap ou pas que. Voilà. Vous nous accompagnez pour le maintien dans les droits. Évidemment, l'assurance maladie aussi, puisque les salariés, lorsqu'ils ont besoin d'être en arrêt de travail, il faut que ça passe par le médecin traitant à l'assurance maladie. Nous, on ne peut pas faire des arrêts de travail. On n'a pas le droit. C'est le médecin traitant qui fait l'arrêt de travail. Quelquefois, quand l'arrêt de travail arrive au bout, que le médecin conseil décide de couper les indemnités journalières, ça nous arrive d'appeler le médecin conseil pour lui dire écoutez, maintenez encore les indemnités journalières. On va peut-être pouvoir, ça nous peut donner le temps dans l'entreprise d'aménager le bosse au travail pour permettre le retour au travail du salarié. Voilà. On arrive, je pense, à éviter des inaptitudes comme ça. On a la persate. Aquitaine, alors là, on a vraiment des gens très privilégiés avec tous ces organismes-là depuis très longtemps. La CARSAT, il y a des aides financières auprès de la CARSAT qui peuvent être données, qui contribuent aux entreprises à mettre en place des moyens de prévention. donc ça, c'est un des entreprises de fonds des dossiers. Nous, dans le service, on est habitués à informer des employeurs que ça existe, à les accompagner sur la constitution des dossiers de demande d'aide. Évidemment, des aides adaptées, ça peut être l'achat d'un chariot, ça peut être la mise en place, notamment pour les coiffeurs, le siège adapté, le matériel adapté. C'est un planète qui est large. Il y a l'agéphique pour les personnes reconnues par l'agéphique et il y a un conseiller en évolution professionnelle aussi. Tout salarié peut faire appel à son conseiller en évolution professionnelle. Je ne sais pas si vous me connaissez aussi. Voilà. Alors, les moyens qu'on a pour être en lien avec les salariés et les employeurs, les fameuses visites médicales. Donc, il y a les visites médicales périodiques. Là, je passe dessus, ce sont des visites obligatoires et les visites d'embauche, ce sont des visites obligatoires. Tout salarié qui rentre dans une entreprise doit avoir une visite médicale, qu'est-ce qu'il soit. Voilà, c'est obligatoire. Je vous le dis. Il y a des endroits où c'est plus ou moins fait. On va y revenir après. On va y revenir après. Mais bon. Les enseignants, ça ne semble pas si évident que ça. Ah oui, mais alors s'il y a des enseignants en bus, non, mais ça, c'est un pas. Voilà. Alors, j'ai pris une enseignante, je suis assez calée sur le sujet, sauf qu'en certaines fonctions publiques, l'État, évidemment, n'abjoue pas. Mais bon, les enseignants, on n'en a rien d'accord. Ça, c'est sûr. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Alors, ce qui nous intéresse là, en fait, nous, pour faire du maintien dans l'emploi, ce sont les visites médicales non périodes. Donc ça, ça existe dans le droit privé et dans certaines aussi collectivités. Les collectivités territoriales existent, hospitales et la routine. Tout ce type de visite existe. Tout d'abord, une visite de reprise du travail. Après un arrêt au-delà de 60 jours, il y a une visite de reprise qui est obligatoire. Quel que soit le motif de l'arrêt, 30 jours quand c'est un accident de travail ou une maladie professionnelle. Voilà, mais là, c'est 60 jours. Donc là, c'était modifié par la loi. Avant, c'était 30 jours pour tout le monde. Les visites de pré-reprise, c'est celles dont je parlais tout à l'heure. Vous qui êtes en arrêt du travail, vous devriez aller voir votre médecin de travail pour préparer la reprise du travail. Voilà. C'est à ce moment-là que ça doit avoir. C'est-à-dire pour un arrêt de travail qui va durer un petit peu longtemps où on se dit que la reprise, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. On ne sait pas trop. L'employeur, il dit, ben non, moi, je ne peux pas modifier les conditions. C'est une tendinite, un problème d'épaule. Certes, ça va mieux en étant en arrêt, mais si on le remet au même poste, dans les mêmes conditions, le risque, c'est que ça revienne. Donc là, il faut aller voir le médecin de travail. C'est indispensable. Le problème, c'est que l'employeur ne peut pas proposer cette visite médicale-là. Il n'a pas le droit. Par contre, il peut informer son salarié qu'elle existe. Cette visite, elle est l'initiative du médecin prétent, du médecin conseil, du salarié, donc que le salarié en soit informé, et du médecin du travail depuis la loi du 2 août 2021. Le seul problème, c'est que le médecin du travail n'a pas accès aux arrêts maladie. Pas pour l'instant. Jusqu'à présent, jusqu'à la loi du 2 août 2021, on nous interdisait de prendre les numéros de sécurité sociale. On n'avait pas le droit. Voilà. Depuis la loi du 2 août 2021, on nous dit qu'on se dépêche à les prendre. Nous, on suit 330 000 salariés. Donc, on va avoir un petit problème pour tout récupérer. Voilà. On est en train de réfléchir dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de liaison sur les logiciels métiers entre la CPAM, les arrêts maladie qui sont reçus par la CPAM et l'officiel métier des services de santé au travail. On est en train de travailler dessus. Nous, ce qui sera intéressant vraiment pour nous qu'on puisse déclencher cette visite-là pour informer le salarié qui est à droit, c'est d'abord on informe les employeurs qu'il faut qu'ils informent leur salarié. Ça, on le fait vraiment de façon courante depuis de nombreuses années. Mais nous, il faudrait au moins qu'on puisse avoir accès aux arrêts maladie depuis trois mois. Voilà, parce qu'en moyenne, c'est quand un arrêt dure trois mois. Donc, c'est là où cette visite, elle a toute sa place. Ensuite, il y a les visites à la demande du salarié ou de l'employeur. Tout salarié peut demander une visite médicale avec son médecin qui travaille. Voilà. Et l'employeur n'a pas à le retenir ou à l'empêcher d'y aller. L'employeur peut aussi demander une visite médicale, il doit justifier le motif. en général, je vous ai montré après des petits exemples qui reprennent un peu ça. Alors ensuite, ils nous ont mis la visite de mi-carrière. La visite de mi-carrière doit avoir lieu entre 43 et 45 ans. Donc, on estime qu'on est à la moitié de sa carrière. Donc, ça laisse supposer encore des perspectives pour le départ à la retraite. Voilà. Je dis juste ça comme ça. Mais mi-carrière, c'est 45 ans. Donc, on va vous faire un petit calcul rapidement pour l'encher du succès. Donc, on n'est pas au bout de nos... On n'est pas au bout de la loi, si je puis dire. Voilà. Et ce qu'on vous demandait sur cette visite de mi-carrière, c'est évaluer les risques de désinsertion professionnelle. Alors, comment vous dire ? Pour être politiquement correcte, moi, je n'ai pas attendu cette loi pour évaluer les risques de désinsertion professionnelle. Voilà. Et même, je vous dirais, je suis très mauvaise élève parce que j'oublie tout le temps de connaître, en fait, sur mon logiciel métier que je fais une visite de mi-carrière quand je vois quelqu'un de 45 ans. Donc, je suis en guirlandais par ma collègue qui récupère les stats. Mais en fait, on est nombreux... Les médecins de travail ont de nombreux à oublier parce que moi, une personne de 30 ans qui fait un travail, par exemple, un ouvrier, j'ai eu le cas il y a quelques mois, un ouvrier de chantier qui a 35 ans, il a une pathologie chronique, évolutive, rheumatologique, il a l'arachiste qui est abîmée et qui a une autre problématique. Je n'attends pas ses 45 ans. Lui, je sais qu'il a certes 35 ans, alors 64 ans, autant dire, c'est mort dans son travail, moi j'en suis persuadée, mais il faut tout de suite que j'enclenche et que je l'envienne vers autre chose. Le problème, c'est qu'il a 35 ans, il a oublié de travaux publics. Question de compétences, études, il n'est pas allé, malheureusement, la vie a fait que il n'a pas pu faire autrement d'études. C'est un petit peu compliqué pour lui. Donc là, moi j'ai tout de suite, j'enclenche là dès maintenant, en fait, il est orienté pour pouvoir au moins faire un million de compétences et avoir un petit suivi. Heureusement, j'ai un employeur qui vraiment prend en compte ce que je lui dis, donc on l'a mis déjà sur un poste de travail allégé, mais le but est de l'orienter vraiment vers un autre métier que celui qu'il fait actuellement. Il a 35 ans. Voilà. Donc j'anticipe parce qu'évidemment, c'est un monsieur qui adore ce qu'il fait, qui aime beaucoup de travail à l'extérieur, je ne peux pas l'enfermer dans un bureau. Donc après, ça démute un petit peu et c'est un monsieur qui est revenu de cela à marrer maladie. Voilà. Donc il faut essayer de jongler un petit peu avec tout ça, être persuasif. Voilà. Donc il y a la visite de nos carrières qui est plutôt bien. C'est apparu dans la loi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais bon, on le faisait déjà. Et après, il y a les visites de fin de carrière ou de fin d'exposition. Alors là, on a toujours tergiversé, un coin existé, après ils ont été annulés, après ils ont été remis, là ils ont été remis. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est en fait évalué de suivi post-professionnel. C'est ce que nous c'est tout à l'heure. Évidemment, les cancers professionnels, en général, ce n'est pas à 64 ans qu'ils apparaissent, c'est après. Voilà. Puisque pour l'amiante, c'est 30 ans après le début de l'exposition et la CILI, c'est 20 ans après le début de l'exposition. Voilà. Vous savez que le salarié, c'est la dernière fois que vous allez voir. En fait, cette visite-là est censée être connue par l'employeur, elle est censée être connue par les salariés et nous, les médecins du travail, les salariés, quand moi, plus de 55 ans, en général, je leur dis attention, pensez à venir me voir avant de partir à la retraite. Voilà. On les informe lors des visites médicales. Alors, il existe aussi, en plus des visites médicales, donc là, c'est la loi du 2 août 2021 qui l'a mis en place et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce truc-là, ça s'appelle le rendez-vous de liaison. Alors, ce n'est pas un rendez-vous médical, c'est un rendez-vous qui peut être organisé entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Donc, en fait, c'est à partir de 30 ans d'arrêt, donc c'est assez rapide, moi, je conseille de le faire pour les arrêts un petit peu longs, évidemment, il va à priori y avoir des problèmes. Le médecin du travail peut être associé à ce rendez-vous, moi, au lieu de peut-être, je dirais, doit être associé à ce rendez-vous. Je crois que c'est indispensable qu'on y soit associé sous réserve qu'on ait vu le salarié avant parce que ça permet de travailler aussi et de respecter aussi le secret médical. Moi, j'y tiens beaucoup parce que sur un rendez-vous tout comme ça, le salarié aura tendance à étaler son dossier médical à l'employeur qui, au mieux, va être bienveillant, compatir et dire « Oh là là, c'est énorme ce qui vous arrive. » Avoir peur, finalement, notamment sur des problèmes cardiaques. Moi, j'ai beaucoup d'employeurs sur des problèmes cardiaques. Ils sont morts de trou, où il y a l'idée qu'on va mettre leurs salariés en poste. À chaque fois, je leur dis « Ne vous inquiétez pas, c'est un problème, c'est moi qui prends. » Voilà. En général, c'est plutôt ça. Et puis, quand il y a un conflit entre l'employeur et le salarié, nous, on est habitués à faire un peu de diplomate au milieu, à agiter un peu le drapeau blanc. Et en général, même pour des très gros conflits, les quelques rendez-vous qu'on a commencé à faire, finalement, ça a permis souvent d'apaiser les situations, de pouvoir se dire les choses aussi posément et de savoir précisément ce que chacun voulait. Voilà. Ça permet aussi d'exprimer aux salariés, aux salariés d'exprimer le fait qu'ils ne veulent plus travailler dans l'entreprise aussi. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible. Tout simplement. Donc, en fait, ce rendez-vous de maison n'a été mis en place pour avoir eu un salarié qui peut bénéficier d'actions favorisantes en retour à l'emploi. Donc, notamment la visite de pré-reprise et tout ce que je vais vous expliquer après. D'où l'importance qu'on y soit associé parce qu'en général, l'employeur, il n'est absolument pas au courant de ce dont je vais vous parler après. Voilà. Donc, ça a eu le bénéfice d'être mis en place. Donc, c'est plutôt pas mal. que j'ai pas mal d'entreprises qui l'utilisent de façon systématique. On envoie un courrier à leurs salariés pour leur dire qui a la visite de pré-reprise et qui peuvent venir à un rendez-vous de la maison et lesquels que j'ai pu assister, ça s'est plutôt bien passé. Alors, peut-être parce que j'étais là et en tout cas, ça s'est bien passé. Voilà. Et j'ai pas eu de retour de mes confrères et d'autres à l'époque. Parce qu'en fait, il y a différents moyens pour reprendre dans l'emploi. Alors, vous parliez tout à l'heure d'horaire aménagé. Laurence, je n'ai jamais vous appelé par votre prénom. Donc, ça, c'est le temps partiel thérapeutique. C'est un bon moyen, en fait. D'où l'intérêt de venir nous voir en pré-reprise parce que ça, ça s'organise avant de reprendre. Nous, il faut qu'on voit auprès de l'employeur si c'est possible d'aménager le temps de travail. Alors, ça peut être, souvent, on dit mi-temps thérapeutique. Non, ce n'est pas nécessairement qu'un mi-temps. C'est un temps partiel thérapeutique. Ça peut être du 30 % travaillé, du 50 % travaillé, 60, 70, 80 %. Voilà, c'est très variable. Et on peut commencer à 30 %. Au bout de deux mois, on augmente à 50, à 60, 70 %. Mais ça, il faut le faire. L'employeur peut le refuser, bien sûr. Moi, en 25 ans de carrière, je lui ai un seul refus. Voilà. Malgré toute mon énergie que j'ai pu mettre à l'accepter, en fait, ça s'est fini en inattitude pour la salariée parce qu'elle fait l'employeur, ça ne matchait pas du tout. Et je crois que j'ai bien fait d'arrêter là. Voilà. Mais ça permet de reprendre progressivement une activité. Et je trouve que quand on est éloigné de l'emploi pendant plusieurs mois, c'est vraiment bénéfique aussi pour soi et pour ses collègues aussi et pour l'employeur. Voilà. Et ça permet aussi de tester une organisation de travail. Ça permet aussi d'avoir le temps d'aménager le poste de travail. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était celui qui était le plus connu. Celui qui est le moins, enfin, ceux qui sont moins connus et que nous, on utilise de plus en plus, oui. Ma chère thérapeutique, c'est pas là pour les disciples. Je crois que tous les salariés en France. Ils aient à voir dans l'encontentation les grandes charges. Tous les salariés. Oui. Mais c'est n'y en place pour les enseignants. Oui, 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 ça existe, oui. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent et ceux-là, ils sont plutôt vachement bien. Par contre, ils sont très, très méconnus. Mais nous, on l'utilise beaucoup. Alors, le premier, on l'utilise plus que le deuxième. Le premier, c'est l'essai encadré. C'est-à-dire, c'est un dispositif. Alors, il faut qu'il y ait un partenariat qui soit signé entre la CPAM, l'employeur, le salarié, le médecin du travail. Ça permet au salarié d'expérimenter, en fait, sa prise de poste sur son ancien poste ou sur un nouveau poste pendant 14 jours au Nouveau L'Arc tout en conservant, en fait, les indemnités journalières. C'est-à-dire, souvent, sur des problèmes musculosquelétiques, ce qu'on parlait tout à l'heure, les problèmes de tendinite, par exemple, une infirmière, je dois reprendre à son poste d'infirmière, elle va bien, elle a bien récupéré, mais on ne sait pas trop, finalement, en aménageant un petit peu le poste, parce qu'il y a des postes de travail qui sont peut-être difficilement aménageables, notamment pour les infirmières, on ne sait pas trop comment elle va réagir, comment son corps va réagir à la reprise du travail. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut le mettre en demi-journée, en journée complète, on peut le scinder, on peut faire trois jours dans la semaine, on peut faire trois demi-journées et ça nous permet, en fait, vraiment de tester le retour au poste. Et vraiment, on ne l'utilisait pas beaucoup et là, on l'a remis un petit peu en route, là, sur ces dernières années et on l'utilise de l'une en plus. On a aussi la Convention de rééducation professionnelle en entreprise, CRPE, voilà, qui est un petit peu la même chose, c'est vraiment, autant le premier, c'est qu'on n'est pas proche de l'inaptitude, c'est-à-dire qu'on pense vraiment que la personne va pouvoir revenir à son poste de travail. Le deuxième, on se dit, oula, on a plus de 80% de risque de donner une inaptitude, donc on va utiliser plutôt le deuxième parce que c'est un peu la même chose, on va tester un poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Voilà. Et ça, en général, ça se fait avec les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apprennent l'emploi et on a du partenariat avec des entreprises, en fait, où ça peut se faire. C'est bien aussi parce que ça redonne confiance aux salariés pour revenir au travail. Là aussi, plus l'arrêt maladie est long, plus on perd de confiance dans le travail. Donc là, c'est important, c'est redonner aussi confiance à la personne, voir qu'elle est capable aussi de faire des choses. Et après, pendant l'arrêt de travail, ce qu'on peut faire aussi, c'est des formations et des bilans de compétences. D'où l'importance de venir nous voir le petit peu possible parce qu'on peut tout à fait faire une formation pendant l'arrêt de travail. Voilà. Ça, c'est… Il n'y a aucun problème. Alors, pas dans la fonction publique. Ça, c'est un peu de travers, en fait, au niveau des différents régimes qui peuvent y avoir dans la fonction publique. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais sachez que des médecins qui travaillent qui ont pu quelques fonctions publiques et quelques qui restent ne insistent beaucoup pour que ce soit appliqué dans la fonction publique parce que rester sans rien faire, enfin, c'est pas sans rien faire, on se soigne. Mais, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est long, c'est très long. et je crois qu'on peut faire confiance en soi aussi par rapport au retour au travail. Donc, c'est important, je crois, de garder un lien avec le travail. Voilà. Donc, au total, pour résumer, en fait, nous, vous voyez, on est vraiment un petit bout, en fait, pour le maintien de l'emploi. Nous, on est là, mais l'avantage, c'est que nous, on peut faire le lien avec tout le monde. On fait le lien avec les médecins de soins, avec les médecins de la CPM. On fait le lien avec l'employeur, avec le service social de la CARSAC, avec les opérateurs spécialisés. Voilà. Nous, on est au milieu. Notre boulot, c'est garantir aussi le respect du secret médical. Moi, je suis un petit peu le serré, quand même, quand je vois des employeurs qui me disent « Ah ben ouais, alors, comprenez, il a été opéré, il a ça, il a ça, il a ça. » Oui, l'employeur, il va voir sur Internet ce que c'est. Évidemment, il interprète à sa façon parce que sur Internet, il y a tout n'importe quoi. On est médecin, on a fait des études, c'est notre boulot d'interpréter aussi les choses, de pouvoir quantifier aussi les degrés de gravité. Et nous, notre rôle, qui n'est pas toujours facile, c'est retranscrire à l'employeur en fait un état de santé en restriction médicale. Donc, sur un problème de dos ou d'épaule, ce n'est pas compliqué. sur un problème psychologique ou psychiatrique, là, c'est un petit peu plus raide. C'est-à-dire que quand je dois dire à l'employeur qu'en fait, le problème, c'est lui, ou que le problème, c'est le chef de la personne, bon, autant vous dire, je ne le dis pas comme ça, mon expérience fait que je sais comment il y arriver, mais ce n'est pas toujours simple. mais on a des moyens et des aides et des aides. Alors, quand le problème, c'est l'employeur, à part une aptitude, on n'a pas d'autres moyens. On peut tourner le problème dans tous les sens. Oui. Alors, je ne sais pas d'être là, je ne sais pas pas en tant que le problème est juste très fort pour les messages qui sont les conseils et les conseils et qui sont très souvent sont censés pour l'inaptitude totale, elles ne peuvent être censés pour les services et les services ? Oui, avant le licenciement. Avant l'inaptitude. Avant l'inaptitude, oui. Une fois que vous êtes déclaré inapt, le médecin du travail ne se fait plus bien. Vous quittez l'entreprise. Éventuellement, il ne s'est pas que ça ne veut que le médecin du travail. Il faut aller voir le médecin du travail. C'est l'accord. pour les personnes relevantes de droits privés, pas de fonction publique. Pas de personnes de droits privés. Oui, pas de fonction publique. Voilà. Pour l'instant, on espère que ça va évoluer. Alors, je vais vous raconter des petits cas. Oui, c'est bon ? Je peux ? Dites-fait. C'est une situation typiquement qui regroupe un petit peu ce qu'on a fait. Monsieur Carisse, intentionnaire de l'entreprise de l'Ostherkin, il a été vu en visite de pré-reprise. Heureusement, il est en arrêt depuis sept mois. Donc, c'est long, sept mois, pour revenir au travail. Il a été obérit du machiste, une arthrodesse, c'est-à-dire qu'on a soudé de vertèbres et en termes de récupération, ce n'était pas génial. Il y avait quand même des restrictions qui étaient envisagées, une inaptitude à son poste de travail. Voilà. Donc, je suis allée voir le médecin de travail, le employeur, pardon. Le poste, évidemment, n'était pas compatible avec l'état de santé. On a regardé ensemble ce qui était possible de faire parce que l'employeur voulait vraiment conserver ce monsieur parce qu'il avait beaucoup d'expérience et c'était un bon professionnel et le monsieur, vraiment, il est bien sur l'entreprise. Il voulait rester aussi au poste. Donc, on a aménagé le poste de travail. En fait, il a basculé sur la partie administrative au niveau du débat et de l'égétionnaire. Il y a eu une formation au moment d'arrêt de travail qui a été faite. Donc là, on a contacté le médecin-conseil de la CPM pour dire d'allonger les indemnités journalières le temps qu'il ait sa formation et à la fin de l'arrêt de travail. Il y a eu, évidemment, l'aménagement de poste qu'on lui a fait faire une reconnaissance de travailleurs handicapés ce qui a facilité aussi l'aménagement et le financement au niveau du poste et donc, on a pu le maintenir au poste de travail. Voilà. Donc là, c'était Lucie. Donc là, c'était une femme de 35 ans. j'avais été alertée par son employeur parce que cette dame avait des absences répétées et des retards. Ces absences étaient plus ou moins justifiées. Alors, l'employeur, évidemment, il a sanctionné, mais bon, il avait une vie quand même qui était compliquée. C'était une auxiliaire de vie. Donc, un point de dérogue en physique éthicale, elle avait un syndrome difficilement. Évidemment, elle a une poêle de l'eau où je pense que ça, c'est vraiment un petit peu le plus. C'est surtout un certain de l'économie éthicale. Une contexte familiale on l'a fait une route et c'était vraiment très compliqué. Évidemment, on ne peut pas le financer dessus. Elle avait beaucoup de roues dans le menu de l'agent. Elle n'avait consulté personne. Cette dame, elle s'était isolée. Elle vivait sa vie comme elle pouvait. Elle n'avait consulté personne. Voilà. Donc, moi, je l'ai envoyé à son médecin prétant. Évidemment, il a mis en arrêt de la maladie tout de suite. Moi, je l'ai informé l'employeur tout de suite. Quand il m'a appelé, j'ai douté. Je pense que je vais la mède en arrêt. Voilà, elle ne me dit pas de problème. On l'a adressée à l'assistance sociale de service. Et j'ai fait voir l'employeur et évidemment, l'employeur a tout mis en place qu'elle puisse continuer à travailler parce qu'évidemment, nous rêves de travailler, c'était vital au niveau matériel et même au niveau psychologique. Voilà. Et le dernier monsieur, donc c'est un monsieur qui a eu un problème au niveau de l'école sur un accident domestique et une chèque irritable pour venir d'ici. Un truc qu'il ne faut pas faire vraiment pas. Voilà. Donc, c'est un ouvrier de chantier. Pareil, au niveau de son poste, il a été exposé à des vibrations hors de charge. Moi, je l'ai vu en visite de pré-reprise. Donc, je le fais reprendre en mi-temps thérapeutique. Autant vous dire que lui vendre le mi-temps thérapeutique, il n'y a plus que je sorte les rames. Alors, lui, il m'a dit mais non, je ne suis pas diminuée. Enfin, bref, on n'y est pas arrêté. J'ai été voir l'employeur, il m'a dit il n'y a aucun souci. Je le garde, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, même si sur les chantiers il pourra conseiller les autres. Donc, on l'a mis en trafic, c'est celui qui fait la circulation et on l'a formé en interne dans l'entreprise et on s'est passé des permis cassettes pour conduire les engins de chantier. Voilà, il a pu reprendre un temps complet sur la complique de l'engins de chantier. Donc, on l'a mis en avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, vous devez voir parce que c'est un exercice qui a parlé en petit peu de temps finalement parce qu'on a encore un peu de temps à dire. Merci. Jean-Pierre et moi, nous avons le transport de transport et on va en offre un autre panne de trop. C'est juste qu'il y a à une évolution de la part de témoignage. Levez la main pour l'envourer et en faire on va en faire le temps et l'envourer. pour le temps de l'envourer. On est dans un groupe de la CIPA où la personne, ils vont nous présenter, du coup avec un concours généreux d'employeurs, des solutions à la combattre de la situation intéressante. Je me suis assise et je dois vous dire, j'aimerais savoir quel pourcentage de personnes, la technologie, en se rapprenant en France, vous rencontrez, quel pourcentage de personnes qui viennent en France ou bien sont licenciés par employeurs dans certaines soignations. Voilà, j'ai des chiffres très clairs sur les inaptitudes. D'abord, dans ma question, il y a plusieurs choses. Quand on parle de souffrance au travail, on ne voit pas que des gens en France, on voit des gens qui n'ont pas de santé physique. Il y a deux choses. Il y a la souffrance et les risques psychologiques, donc des problèmes psychiques, psychiatriques. Et après, il y a les problèmes physiques. Déjà, ce n'est pas les mêmes choses, évidemment. Sur la souffrance au travail, évidemment, quand ce sont les risques psychosociaux, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand le problème, c'est l'employeur, il n'y a pas d'autre moyen que d'inaptitudes, évidemment, de sortir de l'entreprise. Nous, nos chiffres d'inaptitudes, c'est les seuls chiffres que je peux vous donner, ils sont constants depuis plus de dix ans. On n'a pas changé nos chiffres d'inaptitudes médicales. On met les mêmes chiffres en place. Voilà. Donc, le maintien dans l'emploi. Alors, je ne pense pas avoir brossé un tableau très idyllique. Je vous ai brossé le tableau, tout ce qui peut être fait. Évidemment, ça ne marche pas à chaque fois, c'est sûr. Après, il y a des employeurs. Moi, je trouve que ça dépend des secteurs d'activité, mais il y en a beaucoup qui veulent faire du maintien dans l'emploi. Il y a quand même des aides pour pouvoir faire du maintien dans l'emploi. Il y en a qui ne veulent pas, mais après, une entreprise où il y a beaucoup de turnover, je suis un peu dubitatif sur la performance d'une entreprise derrière. Voilà. Je pense que ça, je ne sais s'il y a des statistiques, mais avoir du turnover dans une entreprise, ce n'est pas non plus bénéfique. Moi, j'ai une entreprise de travaux publics. J'ai 180 personnes. C'est une grosse major au niveau national. Donc, je l'ai sur Bordeaux. Ça va faire dix ans que je les ai, que je les suis. Alors, c'est sûr que je suis souvent dans l'entreprise, je suis souvent sur les chantiers. Je suis très disponible lorsqu'un salarié veut me voir. Vous voyez, en fin d'année 2023, c'est moi qui ai pris rendez-vous près de l'employeur parce que sur les 180 personnes, je me suis rendu compte que j'en avais 35 qui étaient en restriction d'aptitude, dont certains qui étaient en invalidité. Et je me suis dit quand même, c'est bizarre, parce qu'à chaque fois que je mets des restrictions d'aptitude, je n'ai pas de retour. Il ne me dit pas, c'est n'importe quoi ce que vous faites, ce n'est pas possible. Donc, j'ai déclenché, en fait, un rendez-vous près de l'employeur. Je le voyais de façon régulière, mais c'est vrai qu'on ne parlait pas trop de ça. Mais je lui dis, comment vous faites avec les restrictions d'aptitude ? Il me dit, moi, c'est des personnes… Alors, j'ai de la chance, j'ai un chef d'entreprise qui a un côté humain qui m'en est obligable, mais quand même pas mal de chefs d'entreprise quand même, qui me dit, oui, mais il me dit, moi, je ne sais pas si on est obligé de le licencier, derrière, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà. Il n'a pas peur. Et il me dit, moi, ce sont des gars d'expérience. Dans mon travail, j'ai besoin de ces salariés-là qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, effectivement, il y a de la souffrance au travail. Effectivement, on en parle. Le Covid a permis aussi de mettre en place, de mettre en avant aussi des situations de souffrance qui existaient, mais aussi d'en résoudre certaines. Le fait de rester à la maison, de favoriser le télétravail. Nous, on a constaté que dans certaines entreprises, ça avait permis d'apaiser aussi des relations qui étaient un petit peu compliquées. Donc, voilà. Mais en termes d'inaptitude, moi, c'est le seul chiffre que j'ai à vous donner. Il est déconstant. On n'augmente pas nos chiffres d'inertie. Oui. Oui. Moi, j'ai été aussi très étonné par le tableau que vous connaissez, qui me semble ainsi idéalisé. Et bon, vous avez répondu à madame. Concernant les vaccins du travail, c'est que vous avez commencé avec les vaccins du travail, j'ai dit récemment que grande partie des vaccins du travail qui étaient à la région. Alors, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a des relations avec l'inspection du travail, entre l'adaptiste du travail et l'adaptiste du travail, et en relation avec l'inspection du travail. Et de plus en plus, encourager, sauver, à conseiller plutôt à l'employeur que l'employeur est-ce que vous, dans la médecine du travail, vous avez les mêmes relations et les mêmes estimations. C'est-à-dire que la médecine du travail, est-ce qu'on est là pour s'en servir à l'employeur plutôt que l'employeur ? Alors, je laisse répondre, M. Vossoff, pour les tâches. Sur les accidents du travail et les jeunes, c'est toujours comme ça, c'est toujours et partout. C'est-à-dire, c'est facile. La raison, les fréquences d'accidents du travail les plus élevées sont chez les moins de 25 ans, etc. Et puis, petit à petit, ça diminue au fil de l'âge. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'elles étant qu'on découvre une situation de travail. Quand on découvre une situation de travail, il y a des savoir-faire de prudence collectif qu'on n'acquiert que peu à peu. Et donc, au début, il y a un certain nombre de pratiques d'autopréhension qui ne se sont pas encore installées. Et l'autre, c'est que souvent, une partie des postes les plus exigeants, les plus périlleux sont baissés aux jeunes, et que petit à petit, une partie des plus âgés s'abrit. Alors ça, c'est vrai, en fréquence d'accidents, en nombre de jours d'arrêt, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au fil de l'âge, par accident, la durée d'arrêt s'allonge. De toute façon, c'est pareil pour les arrêts maladie aussi. C'est-à-dire que globalement, les jeunes sont plus nombreux à être absents, mais moins longtemps. Et les longs arrêts, par contre, se croissent à la mesure que les problèmes de santé s'alourdissent avec l'âge, et que voilà, on se retrouve avec des pathologies prononcées, ou alors avec des pratiques des médecins traitants qui mettent, qui proposent à leur patient une durée d'arrêt un peu plus longue après un accident ou pas après un accident, parce que ce patient a tel âge et qui considère qu'à cet âge-là, il vaut mieux qu'ils s'interrompent deux semaines plutôt plus. Alors, moi, je voudrais répondre à la deuxième partie. Au respectant du travail, on a des relations avec eux qui ont dit que ça dépend en fait des secteurs ou des entreprises. Moi, ça peut arriver dans ma carrière que je fasse des actions en binôme avec l'inspection du travail, parce que ça m'agacait tellement dans une entreprise où j'avais pu faire des conseils à l'employeur et où franchement, on ne s'est passé au-dessus de la tête. J'ai fini par intervenir en binôme avec l'inspection du travail. Donc là, effectivement, c'est plutôt confortable. Après, on ne fait pas le même métier, je serais tentée de dire. Eux, ils font beaucoup de contrôle, ils sont censés aussi faire de la prévention et conseiller effectivement plutôt de l'employeur. En fait, vous savez, ils ont peu de contact avec les salariés. Ça peut arriver, mais ils n'en ont pas beaucoup. Nous, on essaie de remettre un petit peu un lien quand même, parce qu'il y a certains salariés qui viennent nous voir, qu'on oriente vers l'inspection du travail, évidemment. Après, nous, on n'a aucune injonction. Je ne sais pas si vous avez des médecins dans votre entourage, les médecins en général, ils n'ont pas qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire. Donc, on fait plutôt ce qu'on veut. Dans le cadre de nos actions, comme je disais tout à l'heure, on est conseillé à part égale de l'employeur, des salariés et des représentants plus personnels. Voilà. Et principalement, on voit des salariés en liste médicale. C'est quand même eux que l'on voit le plus souvent par rapport aux employeurs, et c'est eux qu'on va plutôt conseiller. Oui. Voilà. Donc, non, on n'a aucune injonction sur le conseil. Mais l'inspection, je voudrais qu'un inspecteur réponde, mais eux, ils ont peu de contact avec les salariés, vraiment. Voilà. Ou plutôt avec les employeurs. Et après, les conseillers, des fois, les conseils, c'est un peu raide. Vraiment, oui. Donc, ils font leur boulot. Tant mieux, heureusement qu'ils sont là. Malheureusement, vous voyez, j'étais en contact la semaine dernière avec les contrôleurs de Bordeaux, notamment. Ils ont des secteurs… Alors, nous, on commence à avoir vraiment une pénurie de médecins de travail, de l'inspection du travail. Je crois que sur Bordeaux, il en manque 5 ou 6. Voilà. Donc, ils ont des secteurs très importants. C'est important. J'ai effectivement une expérience à communiquer. Vous mettez le micro vers vous. Vers moi. Alors, vous avez les directeurs de la communauté. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Je ne sais pas si c'est le métier. Je ne le regardera pas. Donc, en fait, j'ai vu, après 55 et 60 ans, avec des habitants dans le cadre de la cessation progressive d'activité. C'est pas disponible. C'était la dernière fois que ça existait. C'est-à-dire que quand j'ai clonné la porte, c'est bien les collègues qui avaient un peu plus d'années que moi, ils n'ont pas vu. Il y avait une mission parce que cette action progressive d'activité. Mais je me tiens à dire que pour les enseignants, c'était possible de très bien. Parce qu'on est souvent leuré avec le glissement compétence LGBT, le glissement vieillesse compétence, un truc comme ça. C'est une vieille. Il y a eu, par exemple, quand j'étais lycéen, il y a eu la réforme des matronaires. Il y avait des vieux profs qui étaient complètement largués. Et là, aujourd'hui, j'imagine les profs de lettres qui nous trompent. Le genre d'écriture inclusive, alors qu'ils ont fait le genre les biens, ça change tout. Finalement, il faut savoir qu'on peut s'arrêter en douceur, c'est-à-dire installer une vente, disons, progressivement. C'est une prévention en même temps. C'est un moyen de garder le glissement de vieillesse publicité, c'est-à-dire qu'il faut le tour et de lancer le vieux travailleur qui peut transmettre son savoir-faire à des jeunes. Donc, il peut partager son temps dans un sens de formation des niveaux et réduire la densité de son individu. Donc, je pense que ce GBT, dont il est bénéficié avec beaucoup de chance, non, c'est bon lieu de cette histoire de GBT et d'une béquille. Alors, le CPA a été supprimé, à peu près la décision a été prise au moment de la réforme de 2003, en même temps, peu après, en même temps que la pré-retraite progressive, la pré-retraite progressive, qui était exactement l'équivalent de ça, qui était exactement l'équivalent de ça dans le privé, et c'était une espèce d'accident politico-administratif, de cette situation. Je ne sais pas si la réponse que je suis en train de faire à votre question vous intéresse. Je vous réponds. J'essaye de répondre à votre question. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça a été supprimé. Je dis que c'est un accident politico-administratif. On a été un certain nombre à voir ça et à découvrir, après coup, que ça avait été supprimé. À l'époque, je siégeais déjà à Patrick Théry, tout à l'heure, au Conseil d'Orientation des 13, je m'envoie. Aucun représentant, ni de syndicats, ni du patronat, ni de l'administration, ni des élus, ne savait qu'il allait y avoir cette suppression. Et c'est petit à petit, en se rendant compte dans les entreprises, et notamment en discutant avec mon frère et mon soeur, qui découvraient que ça n'existait plus, qu'on s'est demandé qui en avait décidé ainsi. Alors, que vous dire qui en avait décidé ainsi ? C'était un arbitrage de dernière minute au moment de la mise en place de la réforme de 2003 des retraites. C'est un arbitrage qui a été rendu entre une personne du cabinet du ministère des Affaires Sociales et une personne du cabinet du ministère des Finances sous l'arbitrage du Matignon. Trois personnes dont aucune n'avait de raison particulière de s'intéresser aux questions du travail, il faut bien le dire quand même, sauf par culture personnelle, mais là, ce n'était pas le cas. Et ils se sont dit, oh, il n'y a pas tellement de bénéficiaires chaque année. Et ils cherchaient un petit volet de centaines de millions d'euros pour des histoires d'équilibre digitaires. Il fallait présenter un projet ficelé qui fasse tant. Et ça collait. Ça collait. Et donc, en 2003, ça a été supprimé. Alors, ça s'est prolongé un peu après puisque la période elle-même, les bénéficiaires de 2003 ont pu continuer à la voir jusqu'à 2008. Moi, j'ai une collègue, et je pourrais vous trouver le rapport, si vous voulez, qui avait fait une étude d'évaluation de l'agriculture progressive et du CPA dans cette période-là. En concluant, elle était partie sans idée préconçue, mais en concluant, comme vous, c'est tout à fait bénéfique, intéressant, y compris ça donnait lieu à des échanges intéressants entre les personnes et sa hiérarchie ou l'employeur, et que c'était des choses assez… Voilà. Et effectivement, ça concernait un peu et pour tout en France entre 10 et 15 000 personnes par an qui entraient dans le dispositif. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et moi, j'ai des témoignages, je ne veux pas développer, mais j'ai des exemples très, très concrets. D'ailleurs, on en raconte un dans le bouquin, dans une usine de fabrication de verre, où effectivement, ils ont fait des binômes sur des postes extrêmement durs, fabrication de verre avec des biens physiques énormes. Ils ont fait des binômes. Ils se relayaient moitié-moitié. Pour leur santé, c'était excellent. Et en plus, ils s'étaient débrouillés pour être du même village. Et donc, quand l'un était au boulot, ils pouvaient rencontrer l'autre dans les rues du village ou au bistrot ou chez les commerçants, et le tenir au courant de ce qui se passe. Il y a un côté, dans la gestion de ce temps, de cette espèce de certain partiel progressif, de ne pas se retrouver coupé de la vie professionnelle pendant les périodes où on est. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un dispositif très précieux qui a été supprimé stupidement et jamais rétavenu stupidement aussi. Donc, il y a une autre question ici, parce qu'il y a plusieurs fois, il y a plusieurs ordres de parlementaires en termes de vie concernant. Donc, il y a une autre question qui a été dérogée par la question sur l'analytique, mais par les stratégies, par exemple, des professionnels, qui sont très logiques. Donc, c'est une expérience professionnelle qui est très intéressante, au-delà de l'expérience. Même, on a déjà dit, que la production reprend, la production reprend, on reprend la technologie de l'éducation, et on n'en parle pas, on ne voit pas le sens point de vue. Donc, on n'a pas l'éducation, c'est une bonne passion. C'est une éducation, c'est une éducation, c'est une éducation. Au-delà de ça, justement, moi, je vous ai dit ce qu'on a fait ici, ou concernant, qu'est-ce que vous pouvez le dire de comprendre ces éducateurs, concernant reprend la production, et les réplications qu'on a retenu aux éducateurs concernant la technologie. Donc, le syndicat, je pense que c'est votre question. Je ne comprends pas la question. C'était moi, hein. C'est un syndicat des médecins. Qui ? Des salariés ou des médecins du travail ? Des syndicats de qui ? Des salariés ou des médecins du travail ? Des médecins du travail. Ouais, les syndicats, les médecins du travail. C'est un stage. D'accord. D'abord, je dois bien en avoir, mais vous voyez, je ne dis pas. Un médechant, je vous le dis, il est autonome. Alors, certes, on travaille dans un carcan. Alors, vous me dites, j'ai fait un exposé, je vous ai juste exposé ce qu'on fait, en fait, dans quel cadre on travaille. Voilà. Donc, c'est la loi. Moi, je travaille effectivement selon la loi, mais n'importe quel médecin travaille selon la loi. Un chirurgien, il travaille selon la loi. Il doit respecter le secret médical. Il doit respecter, quand il pose des diagnostics, il respecte les recommandations qui ont été éditées par la Haute Autorité de Santé. Par exemple, sur les pratiques médicales, un médecin généraliste qui fait un arrêt de travail, il respecte aussi les recommandations qui sont éditées par la Haute Autorité de Santé, par la CPM. On travaille tous sous le joug de la loi, on ne va pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Après, nous, les médecins du travail, on est habitués à être malmenés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur notre ville, il n'y a plus qu'on se batte comme des rats morts pour expliquer qu'on était là, qu'on connaissait la maladie, qu'on était capables de vacciner. D'ailleurs, on s'est mobilisés avant les centres de vaccination à la Chine-Fantois, sur Bordeaux. On informait, moi j'étais avec ma collègue, un autre médecin coordonnateur, pour récupérer toutes les infos qu'on pouvait avoir sur le Covid, pour informer nos collègues en temps et en heure. Pour l'instant, je dirais, on a, alors ça ne va peut-être pas vous plaire, parce que vous êtes dans un salle syndicale, on a la chance d'avoir la députée, Charlotte Lecoq, qui s'est penchée sur le sujet. J'aime autant vous dire que le premier rapport qu'elle nous a balancé, moi j'ai dit, j'arrête. Quand j'ai lu son premier rapport, j'ai dit, bon ok, elle n'a rien compris à ce que je fais, j'arrête. Cette dame, elle a eu l'intelligence, si je puis dire, de rencontrer tous les professionnels de la santé au travail. Le deuxième rapport qu'elle a sorti, celui qui m'en tient compte, la loi du 2 août 2021, a montré que quand même, elle avait enfin compris ce qu'on faisait. Voilà. Donc moi je dirais, ça peut se dire, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je trouve qu'il y a quand même une avancée. Après, pour moi, ça ne sera jamais assez. Moi je suis d'accord, je suis très inquiète, moi, pour mes salariés du BTP, 64 ans, je suis assez inquiète. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon employeur, chez qui j'ai mis beaucoup de restrictions d'altitude, et notamment des invalidités. En ce moment, je dégaine assez facilement l'invalidité. Sauf que l'invalidité, moi je peux la demander, mais c'est la CPRM qui choisit de mettre. Et en ce moment, en Gironde et ailleurs, il commence à resserrer les boulons sur l'invalidité. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va finir. Peut-être que nos chiffres d'inaptitude, ils vont exploser. Probablement, c'est possible. Probablement, sur ces tranches d'âge, effectivement, les 55 ans. Je n'en sais rien. J'ose espérer que le législateur, il s'en rendra compte et qu'il mettra en place des dispositifs potentiels de pénibilité, mais qui soient enfin applicables et adaptés à l'activité professionnelle. Je vous le répète, les ouvriers de chantier ne sont pas sous le joug de la pénibilité. Les mecs, ils ne sont jamais venus sur un chantier. Moi, j'y suis allée à 7h du matin, un jour et demi, je l'ai fait, je continue à le faire. Voilà. Je pense que les gens qui sont dans la santé au travail nous feront aussi. Donc, je serais tentée de dire, moi, je fais mon boulot de maintien dans l'emploi, je l'ai toujours fait. Je trouve que là, j'ai de plus en plus de moyens de le faire. des relations avec la CPAM, on n'avait pas ces relations-là avant. On appelait un médecin conseil pour lui dire, écoutez, prolonger les indemnités journalières, il nous renvoyait aux pelotes. Là, maintenant, on lui dit, bon, attends, tu vas les prolonger parce que le mec, sinon, il a 55 ans, il va avoir deux ans de chômage et derrière, il est au RSA. Donc, voilà. Donc, on a quand même, il y a des liens qui se sont créés, qu'on maintient. En Gironde, on a de la chance parce que maintenant, on connaît les personnes, c'est aussi une histoire de personnes et ça permet de faire du maintien dans l'emploi. Après, ben, moi je trace, voilà, je vous dis, ça fait 25 ans, je fais ce boulot, il m'en reste encore quelques années et tant mieux, j'aime beaucoup ce que je fais, mais, non, on n'ira pas jusqu'à là quand même, j'ai passé la nuit carrière quand même, depuis un petit moment, enfin, mais, voilà, donc, en termes de revendication, oui, je pense que notre parole, elle est portée, elle a pu être portée, par rapport à ce projet-là, le Covid nous a beaucoup aidés. Voilà, ça c'est sûr. Ça nous a aidés parce qu'on s'est battus pour être acteurs et en fait, une fois qu'on l'a été, ils se sont dit, ah ben tiens, finalement, ils sont assez utiles. pour être en journée. C'est pas le chapitre mais si. Le chapitre mais si. Le chapitre mais si. je m'arrête au chapitre de travail. Ah, encore moi ? Oui, pardon. Il me reste au chapitre de travail pour lui demander qu'elle vient avec soit la nouvelle qui fait l'étalité, j'en suis pas mal. Ah, alors, qui maintenant sont devenus des C2FIT, ici des CSE, on invite toujours, voilà, c'est toujours pareil, ça dure moins longtemps, voilà, c'est un peu réduit, c'est un peu dommage, alors, pour l'employeur qui joue le jeu, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose, moi, je les ai compris, ce que je connais depuis plusieurs années, bon, c'est passé, la loi a changé, ça n'a pas changé grand-chose, pour ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, c'est clair que ça change beaucoup de choses, et voilà, c'est une instance où on peut être moins présent et moins actif, mais ça n'empêche pas qu'on soit actif à côté, donc, je trouve ça dommage, effectivement, mais si vraiment il faut qu'on intervienne dans l'entreprise, on va intervenir quand même, voilà, mais c'était une instance où on pouvait faire, on peut quand même faire passer des choses, faire passer des messages, moi, là, j'ai une alerte qui court, là, parce qu'il y a une entreprise sur les risques que je pose motion, j'ai pris une alerte en recommandé à l'employeur, mais j'ai mis en recommandé, j'ai mis en copie aussi les représentants du personnel, voilà, et j'ai dit, je veux qu'ils soient présents, surtout dans les réunions, donc, mais je l'ai fait en dehors du cadre du C2SCT, ça n'empêche pas à m'entrager. Bon, je vais être un peu plus rare, moi, je pense qu'on pense plus ou moins la même chose, je veux dire plus sèchement, c'était une aberration, et c'est assez insupportable, la situation du C2SCT, quand on rembobine, moi, j'ai connu leur arrivée, c'est l'âge pour ça, j'ai connu leur arrivée, c'est 82, c'est des voix en groupe pour ceux qui s'habitent quelque chose, ou qui ont eu cette période, donc c'était au moment de l'arrivée d'un gouvernement gauche au pouvoir, au début des années 80, il y a donc eu les lois au roux, qui arrivent sur divers domaines, la négociation collective, etc., 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 le droit d'expression chez les conditions de travail, et la création des CHSCT, qui prenaient la relève des commissions de conditions de travail dans les grandes entreprises de la période précédente. Donc on a créé les HSCT, justement pour avoir une instance, dans tous les établissements de 50 personnes et plus, dédiée aux questions de conditions de travail, et non pas seulement à l'IGR et sécurité, mais y conclut aux questions de conditions de travail. Donc c'était une sorte de progrès, il y a un progrès social, mais on peut dire aussi un progrès dont le souci de s'intéresser concrètement dans une instance dédiée à ses propres documentations, sa propre formation, sa propre mémoire, aux questions de conditions de travail et de santé au travail. C'était indispensable, ça a, dans très très grand nombre d'endroits, joué un rôle tout à fait considérable, par les débats auxquels ça donnait lieu, etc., par la participation des médecins du travail, évidemment, dans beaucoup des réunions. Cette suppression-là, et le fait de la remélanger, c'est une espèce de jeu d'écriture pour alléger un peu la charge de négociation des entreprises. Toutes les personnes, notamment un groupe et des employeurs, que j'ai pu rencontrer à ce sujet-là, au fond, regrettent, la disparition des HSCT. Les personnes n'avaient le courage, parmi les responsables politiques, de dire tout simplement, on a fait n'importe quoi et on les rétablit. Il est absolument indispensable qu'il y ait un endroit, mais, encore une fois, avec sa mémoire, c'est-à-dire pas un truc où on coince les questions de conditions de travail, à l'intérieur de débat, d'un CSE, peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose tout à fait importante, d'emplois, de finances, de projets industriels, etc., etc., et qu'on loge là-dedans un bout des chambres sur les conditions de travail, quand, lors du jour, on n'est pas trop compact et qu'on a la place pour le faire. C'est une aberration absolue, avec des conséquences très, très concrètes, même sur la remontée récente des actions de travail qu'on parlait tout à l'heure. C'est raisonnable de se dire que ce n'est pas un hasard que les actions de travail sont mises à remonter avec la suppression des CHSCT. C'est entre autres un lieu d'enquête sur les conditions de travail qui était parfois des lieux d'enquête de quantité. Je pense qu'on ne doit pas être le seul dans cette salle en pouvoir en témoigner. Je vous remercie beaucoup. Je partage tout à fait chez Julien Fassel, qui est la première partie de l'hier à remonter des accidents d'une manière générale, même si je vais regarder ceux qui sont présentés sur 2022 et que j'en fasse, présentent ceux qui sont bien. Dans tous les cas, ce sont des accidents mondiaux de 2022 et je pense qu'on est important sur les actions. Alors, moi, je voulais vous poser cette question-là pour savoir s'il y avait une modification depuis la création des nouveaux CSA dans l'administration. J'avais répondu il n'y a pas de temps. Mais moi, je voudrais m'adresser aux sanitaires, pour leur dire que cette question, il ne faut pas l'apprendre comme quelque chose de terminé. Tu l'as dit, à l'heure, dans ton intervention, mais c'est un processus de lutte. La lutte, elle continue, les deux classes continuent. On les a gagnés, les comités d'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a le cadre de la loi à changer, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe à changer, la dénomination à changer. Évidemment, on ne parle plus de conditions de travail, on parle de l'entrée de sécurité au travail, mais évidemment, la belle dénomination. Mais je veux dire, tout ça, c'est nous qui faisons la loi sociale dans l'entrée de sécurité. Tout dans le service qu'on dit, ça n'est pas le législateur. Je crois que CSSCT le sait, c'est conditions de travail. C'est une passion qui les gardait. C'est conditions de santé. Ils ont fait pire, ils ont fait pire, maintenant, on parle de formation spécialisée. On ne parle même plus de l'entrée d'hygiène, c'est une communauté de travail ce soir. Vous voyez, c'est même plus... C'est une formation spécialisée. Vous savez, on chasse des noms. Mais après, il nous appartient, il appartient à nos élus, il appartient à nos militants, à nos émuliers, de remettre, de recréer, de recréer la loi, là où la loi était supprimée. Je suis désolé. Le droit et travail, c'est aussi nous qui l'avons encore, même si à un moment donné, le médiateur, les élus internationales, évidemment, vont coûter une sédiation d'art. C'est un peu plus... qui n'empêche que c'est en bas, c'est directement en soi, soit en bas, que les choses se passent. C'est à nous de décorer, on ne peut pas gagner du monde. qui n'empêche pas. c'est à nous de décorer. c'est à nous de décorer. Donc, mon autre, ma question, ça va être décisément, ma madame honorée. Comme c'est un homme, il est peut-être pas, en fait, on va ainsi, de la fidélité, de l'industrie européenne. Voilà. Je crois que ça va être pour ça que ça va être le droit. C'est-à-dire, notamment, par quel moment, il a demandé à l'employeur, il n'est pas, dans le tabouin du contrat. Quel est le rôle de l'arche ? À ce moment-là, il faut avoir une délicence d'employeur concernant les marques ou sœurs. Non, mais il n'y a plus de retraite progressive. Il n'y a plus de retraite progressive. Il y a des retraites progressives. C'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. La retraite progressive, c'est après la retraite. La pré-retraite progressive n'existe plus. Ça n'existe plus ? Non, non, ça n'existe plus. Non, non, non. Il y a des entreprises qui pratiquent des politiques de temps partiel, d'ailleurs à tout âge. dont certaines qui ont des systèmes de temps partiel en effet 80%. Voilà. Et la négociation d'entreprises, parfois de branches, plutôt d'entreprises, convient de... Avec quel salaire ? Voilà. On peut toujours se mettre à temps partiel 80%, payer 80%. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais des entreprises qui parfois installent un système de 80% de travail et 90% de rémunération pendant les deux, trois dernières années de carrière, il y en a qui négocient et c'est ça qui est obtenu. Mais ça n'est pas... Il n'y a pas de loi qui cadre ça et qui crée un espace de dispositif. Après la situation de l'APRP et du CPA dans la fonction publique, vraiment, il n'y a plus rien pour s'adosser du point de vue de politique. Donc, c'est le vrai agresse. Sauf si je dis des bêtises. Non, c'est le vrai agresse. La retraite progressive, c'est après la retraite. Enfin, vous avez déjà vos droits à la retraite et vous continuez à travailler. Et vous accueillez que vous décidez de n'acquérir, de ne toucher votre retraite que progressivement mais en même temps en suivant une activité professionnelle. Mais vous êtes au-delà des 62 ans et demi. C'est possible à partir du moment où vous avez le droit à la retraite. En fait, c'est possible à partir du moment où vous avez l'âge planché. c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas archi sûr de ce que je viens de dire. En tout cas, je sais que la retraite progressive, c'est pour des retraités. C'est pour quelqu'un qui a donc le droit à la retraite. Ce n'est pas avant. C'est ça. Ça peut être deux ans avant l'âge planché ? Bon, alors, je me suis peut-être trompé, mais ce n'était pas à ce que j'avais. C'est important que sinon, il n'y a pas de progrès. Si, justement, si vous n'avez pas la réponse, c'est que là, c'est une autre question. C'est de vous avoir dans votre marché parce que j'ai une action que justement peut déjà agronter sur ça et peut déjà aussi de le planter pour le faire. Sinon, c'est bien et que je ne suis pas à ce que je peux à ce que je peux renoncer. Je ne connais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une incomplétente question. Ce qui existe effectivement dans les autres researches et les accords dans notre pays sont plus favorables que les accords légaux et qui permettent cette situation dans une question ce soir où il y a des démocrates et des ordres qui en permettent de ne pas se protéger de ne pas en faire de ne pas . – Sous-titrage FR 2021